Est-ce que l'actualité avec le décès de la reine Elisabeth II, reine du Royaume-Uni et de 14 autres pays du Commonwealth, peut nous inspirer sur le fonctionnement des collectifs ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir à quoi sert une reine ou à quoi sert un roi. Alors, il y a très longtemps, eh bien, ce rôle a évolué, on avait des rois, et même encore avant d'avoir des rois, eh bien, au Néolithique, on avait des groupes humains qui étaient en étoile autour d'un chef de village, j'allais dire d'un mâle dominant, et ces groupes étaient limités à 150 personnes, c'est-à-dire à peu près, à peine plus, à peu près presque le même nombre que celles des autres grands singes, des troupeaux de grands singes. Ce nombre, c'est le nombre de personnes sur lesquelles on peut connaître avec tout le contexte, ça s'appelle le nombre de Dunbar, on en a déjà parlé dans certains trucs d'animation. Alors, en fait, pour dépasser ce nombre-là, eh bien, justement, on a inventé la notion, celle de représentant. Alors, à l'époque, des représentants de Dieu, et donc le roi de la ville, puis après le roi d'un pays, eh bien, représentait Dieu. Alors, comme il représentait Dieu, tout le monde connaissait Dieu, donc tout le monde connaissait le roi, et donc il y avait une seule personne à connaître, et lui, il n'avait plus besoin de connaître tout le monde, et ça a permis de dépasser cette limite, de faire des villes de plusieurs milliers, dizaines de milliers d'habitants, puis des pays de plusieurs millions, voire de plus d'un milliard d'habitants aujourd'hui. Alors, finalement, c'est intéressant ce système de représentant, mais après, eh bien, on a eu une nouvelle période, avec l'arrivée de l'humanisme et le siècle des Lumières, un petit peu après, et là, l'accent a été mis non plus sur le point de vue de Dieu, mais sur le point de vue de l'homme. Et du coup, eh bien, l'idée, c'est qu'on ne représente plus Dieu, mais on va représenter la nation, l'ensemble du pays, la nation, les membres de ce pays. Et pour ça, eh bien, plutôt que d'avoir un seul homme pour représenter ça, eh bien, on a fait plutôt un comité de plusieurs hommes, plusieurs représentants de différentes parties, d'ailleurs, de cette nation. Alors, effectivement, on aurait pu imaginer de supprimer complètement le système de représentants. C'est un petit peu l'idée de Rousseau qui était d'avoir une démocratie complètement participative, mais à l'époque, eh bien, on n'en était pas où on en est aujourd'hui, et donc, on ne savait pas très bien faire des communautés complètement en réseau. Et donc, Tocqueville a gagné d'une certaine manière avec un système en étoile autour de représentants pour reconstruire un pays, mais Rousseau proposait, au contraire, eh bien, d'avoir un système sans représentants. Mais aujourd'hui, si on sait le faire depuis à peu près les années 2000, eh bien, encore sur des tailles inférieures aux millions, aujourd'hui, on arrive à faire des groupes jusqu'à plusieurs centaines de milliers, mais on est limité quand même encore aujourd'hui, eh bien, à l'époque, tout ce qu'on pouvait faire, c'était des groupes en étoiles autour de représentants, mais cette fois de représentants de la nation avec des hommes, du point de vue des hommes. Alors, du coup, eh bien, à quoi sert un roi là-dedans ? Il va falloir qu'il y ait un nouveau rôle si on gardait des rois, et effectivement, on a vu que certains pays ont gardé des rois, des reines, et effectivement, à quoi ils servent dans ce cas-là ? Eh bien, du coup, les rois qui ont été conservés, eh bien, ils n'ont plus de pouvoir politique. Ils ne sont plus là, puisqu'en fait, c'est les représentants du peuple, les assemblées du peuple qui vont avoir ce rôle de politique, et donc il n'y a plus de rôle au nom de Dieu, mais il y a un nom au nom de la nation avec un comité. Alors, du coup, ce qui est intéressant, c'est que, malgré tout, eh bien, quand on a un comité avec plusieurs personnes, eh bien, on va voir différents points de vue. Alors, à la fois, c'est intéressant parce que ça va représenter les différents points de vue de la nation, pas simplement le point de vue de Dieu, j'ose dire, mais le point de vue des différents membres de la nation, mais du coup, on va avoir des courants politiques différents et qui vont s'opposer. Et du coup, eh bien, on va retrouver des luttes du pouvoir. Alors, avec le roi, on avait des luttes du pouvoir pour accéder, prendre la place éventuellement du roi. Eh bien, là, c'est la majorité qui fait l'office d'avoir le pouvoir au niveau de l'Assemblée. Et donc, on va avoir des luttes de pouvoir pour essayer d'avoir le plus grand nombre de voix possible, par exemple, lors d'une élection, mais aussi avec des alliances lors de l'Assemblée elle-même. Alors, finalement, à l'intérieur du pouvoir, on a toute cette diversité, et c'est une très bonne chose pour représenter la nation, mais il nous manque un petit peu cette unicité. Et c'est là où, effectivement, on peut imaginer que le rôle, effectivement, d'un roi ou d'une reine, c'est d'être non plus représenté chaque courant, en fait, de la nation, mais plutôt d'être au-dessus de la mêlée et de représenter, d'incarner, d'une certaine manière, le peuple dans son ensemble, dans son unité. C'est d'ailleurs peut-être le rôle qu'a bien compris Elisabeth II, de son vivant, et qui, pendant 70 ans, a réellement représenté cette incarnation de l'ensemble du peuple. Et donc, vous voyez que c'est un rôle extrêmement différent du rôle de politique que pouvaient avoir même les rois avant, mais c'est un rôle extrêmement important pour unifier le peuple, là où l'Assemblée va montrer la diversité du peuple, même si, après, on va choisir la majorité. Alors, du coup, qu'est-ce que ça veut dire dans nos communautés ? Eh bien, dans nos communautés, l'équivalent, ça serait un petit peu le leader. Alors, on en avait parlé dans « À quoi sert le leader de communauté en réseau ? » Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que d'abord, comme dans les pays, eh bien, il n'y a pas forcément de leader dans tous les groupes et ça ne pose pas forcément de problème. Donc, si vous n'avez pas de leader, ça ne pose pas de problème. Mais s'il y a un leader, eh bien, il peut être à la mauvaise place et poser un problème, ou être à la bonne place et donner un avantage. Alors, si le leader, il s'occupe des affaires du groupe, eh bien, ça va être vachement difficile de pouvoir s'occuper de plein de choses, de prendre la place. On a l'impression que si on va prendre des initiatives dans le groupe, on va prendre la place du leader. C'est-à-dire, le leader, il prend toute la place, d'une certaine manière, et on va avoir un groupe beaucoup plus passif. Éventuellement, on va avoir des réactifs, on n'aura pas d'initiative, on n'aura pas de proactif. Qu'est-ce contre ? Le leader, eh bien, il peut faire différentes choses. Alors, de l'extérieur, eh bien, s'il incarne l'image du groupe, alors, et plutôt de façon positive, bien sûr, s'il est positif, eh bien, ça va donner envie de rejoindre le groupe. Alors, on a eu des leaders comme Pierre Rabhi, par exemple, pour les colibris. Et là, effectivement, eh bien, ça donne vraiment envie. Et même aujourd'hui, une fois disparu, eh bien, il a encore une inspiration. Donc, finalement, il a encore un rôle de leadership, malgré tout. C'est aussi le cas de Sri Arobindo, qui était donc avec maire à l'origine de Auroville. Et effectivement, ses écrits encore aujourd'hui portent les gens là-bas et donnent envie, fortement, à certains de rejoindre, effectivement, Auroville, qui est une collectivité aujourd'hui de plus de 2000 habitants, mais entièrement gérée en réseau, et qui pourrait même grossir à être un peu plus grande par la suite. Alors, ça, c'est à l'extérieur. Mais à l'intérieur, eh bien, au contraire, il va être au-dessus la mêlée. Donc, ça peut être juge de paix s'il y a des conflits dans le groupe, mais surtout sans prendre parti pour l'un ou pour l'autre, mais en essayant d'apaiser. Et puis aussi d'encourager les initiatives. C'est-à-dire, plutôt que le leader ou le roi soit celui qui prenne les initiatives, c'est celui qui va encourager en disant, ben voilà, ce que vous avez fait là, c'est vraiment intéressant, etc., qui va servir de miroir à ce que font les membres du groupe. Donc, vous voyez que le leader, quand il est à sa bonne place, peut avoir un rôle extrêmement intéressant à l'extérieur et à l'intérieur, même si ce n'est pas un rôle obligatoire, mais c'est un rôle qui peut vous intéresser. Alors, à vous de jouer. À vous de jouer. D'abord, est-ce qu'il y a un leader dans votre groupe ? Est-ce que c'est vous, d'ailleurs, le leader ? Peut-être, c'est possible. Et si oui, est-ce que le groupe leader est à sa juste place ? Est-ce que vous, vous êtes à votre juste place ? Est-ce que, finalement, vous faites tous les choix dans le groupe et donc, ça veut dire que c'est très difficile pour le groupe de devenir collectif ? Finalement, ce n'est plus de l'intelligence collective, c'est l'intelligence du leader, qui n'est peut-être pas forcément mauvaise, mais qui est toujours moindre qu'une intelligence collective. Et puis, est-ce que vous allez, plutôt que de prendre les initiatives, encourager les initiatives, rendre visible ceux qui prennent les initiatives positives dans le groupe, de manière, effectivement, à avoir un rôle positif de leader ? Alors, vous pouvez aussi commenter. Mettez-moi comment ça se passe dans votre groupe. Est-ce que vous avez, je vais dire, un roi, une reine, ou plutôt un leader ? Et est-ce qu'il est à sa juste place ? Comment ça se passe ? Est-ce que ça a un avantage ? Est-ce que c'est un inconvénient, en fait ? Vous pouvez aussi vous abonner avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Vous pouvez également liker. Alors ça, ça aide énormément, ces contenus, à être plus visibles sur YouTube, sur Facebook, sur LinkedIn, sur tous les réseaux sociaux, et donc à pouvoir diffuser, effectivement, ces contenus sur l'intelligence collective. Et si vous ne l'avez pas, vous pouvez encore télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501